et bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui avec le tag donc là je fais un peu d'une d'oeuf avec du vieux donc j'avais envie de faire le tag cette plante que donc c'est un vieux tag c'était vu et revu je l'ai jamais fait et puis j'avais envie de le faire voilà simplement la première question c'est youtube instagram m'a fait acheter donc ces deux plateformes ont fait acheter deux plantes le monstera stanleyana ça c'est via youtube parce que j'ai commencé à la voir sur les vidéos cette plante donc ça c'est la première et dernièrement le philodendron pink princess je pensais pas l'acheter aussi vite parce que c'est une plante qui était un petit peu cher et puis j'ai trouvé un prix qui me correspondait et c'est vrai que c'est instagram qui me l'a fait acheter quoi deuxième question cette plante commune que j'adore mon potas marmolcu il n'y a pas ouais j'adore c'est vraiment celle ci troisième question cette plante que tout le monde aime sauf moi alors je sais pas si tout le monde l'aime mais moi je n'aime pas du tout le philodendron torton je sais pas si ça se dit comme ça mais j'ai cette plante m'attire pas du tout non pas du tout franchement je la trouve pas à mon goût on va dire j'ai l'impression que les feuilles sont en train de mourir je sais pas comment dire mais je n'aime pas cette plante désolé si vous aimez bien quatrième question cette plante que j'ai regretté d'acheter et cette plante que j'ai regretté de perdre j'ai regretté d'acheter mes calathea surtout la white fusion bon si vous avez un peu suivi les aventures les calathea je ne les supporte plus j'essaye de les faire mourir et elles ne veulent pas apparemment elles sont accrochées à moi du coup elles sont toujours là mais c'est vrai que ouais je regrette je l'avais acheté avec une carte cadeau j'aime profiter de cette occasion mais clairement j'aurais pu acheter autre chose j'aurais préféré je pense et la plante que j'ai regretté de perdre c'est mon allocatia poly avec le recul je me demande si elle était pas tout simplement entrée en dormance et encore une fois c'est tombé en plein déménagement et du coup bon il fallait voilà le temps j'en avais pas beaucoup à ce moment là j'ai même pas pris le temps de regarder s'il y avait des bulbilles j'ai c'est vrai qu'à ce moment là j'ai pas cherché à comprendre au niveau des plantes je me suis pas encombré l'esprit plus que ce que je ce que je je ne l'avais donc ouais celle ci je regarde un peu je pense que il y aurait eu certainement quelque chose à faire en tout cas ça aurait été fait si elle n'avait pas commencé à présenter des signes à perdre ses feuilles au moment où j'ai préparé mon déménagement cinquième question cette plante qui fait ma fierté toujours mon potos marble cuit quoique j'ai aussi le filon d'eau dans brasil alors lui je sais pas je sais d'un sommet j'ai coupé au moins trois fois et il est toujours aussi long et je sais pas j'espère qu'il va s'arrêter un petit peu cet hiver histoire qui se repose un peu mais il n'arrête pas donc c'est peut-être ces deux plantes là le potos marble queen et le phyllo rasil où je suis assez fière alors sixième question cette plante que j'ai en pures exemplaires ça va être du coup les potos c'est les orchidées c'est vraiment les les plantes quoi que maintenant j'ai aussi les maranta j'en ai quatre cinq même après j'ai pas les mêmes variétés j'ai pas deux fois la même plante non j'ai pas deux fois la même plante mais j'ai plusieurs les potos j'en ai vraiment beaucoup donc d'une même famille mais pas pas la même variété c'est une question de cette plante qui me fait des misères l'école était huitième question c'est un plan que je garderai entre toutes c'est c'est dur de choisir je dirais le potos mandioula pourquoi pour le coup c'est sentimental parce que voilà c'est c'est une plante qui m'a été offert je l'adore forcément c'est en potos mais en plus c'est une plante qui m'a été qui m'a été offert et voilà sentimentalement c'est celle-ci c'est celle-ci pour la deuxième question cette plante que je recommande les oeufs fermés les potos alors les potos argentés je les recommande assez parce que en plus je trouve qu'ils ont moins besoin de lumière que que les autres le doré il est super facile de marble queen pareil le potos non il est assez facile aussi enfin je trouve en tout cas moi clairement il y a un moment donné que j'ai manqué de lumière ils ont quand même un peu poussé mais ils ont supporté quoi ils ont ils supportent bien des choses après ils ne sont pas tous conciliants je recommanderais pas pour un débutant par exemple le trobie moonlight j'ai un petit peu de mal à apprivoiser maintenant ça va mieux je sais pas tout le monde je sais pas trop je moi j'ai pas trop de difficultés mais c'est vrai qu'ils poussent pas aussi vite que les autres donc peut-être peut-être ça voilà la dernière question là cette plante qui me fait rêver alors j'aurais pu dire la monstère variata mais elle est apparue dans ma collection inopinément mais par contre la taille constellation ça ça serait un goal plus 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 qui ne risque pas d'arriver maintenant et peut-être jamais d'ailleurs parce que je trouve ça quand même hyper cher pour une plante ouais non je vais déjà m'occuper de la variata pour voir si je m'en sors j'espère m'en sortir pour l'instant c'est une bouture donc j'ai pas pris trop de risques financiers on verra bien mais ouais quand qui me fait rêver ça serait peut-être la taille constellation quoi mais ça restera dans mes rêves à mon avis et c'est pas plus mal en même temps sauf si le prix baisse parce que moins d'engouement pour cette plante mais j'ai pas trop l'impression que ça va se passer comme ça voilà c'était tout pour cette vidéo tag cette plante que j'espère que ça vous a plu et voilà bah je vous dis m Sous-titrage ST' 501